Cette semaine, dans notre diocèse, a été lancée la campagne de dons pour les prêtres aînés. Peut-être pouvez-vous nous dire d'abord en quelques chiffres, quelle est la situation dans notre diocèse, Monseigneur ? Nous avons dans le diocèse 34 prêtres de plus de 75 ans. 11 prêtres sont âgés de 80 à 98 ans et qui résident à la résidence Bonnière, Saint-Aldric, ici au Mans. Et puis, nous avons 23 prêtres en retraite ou semi-retraite qui vivent en logement indépendant au Mans et dans le département. Et puis, 6 prêtres âgés vivent en dehors du diocèse. Donc, c'est tout de même une réalité et nous avons le devoir d'accompagner les prêtres aînés, les accompagner dans leur vieillesse, les accompagner lorsqu'ils perdent une autonomie. Il faut trouver des solutions qui parfois ont un coût et les prêtres du diocèse qui perçoivent une petite retraite ont parfois besoin d'être aidés en raison de leur perte d'autonomie ou en raison d'un handicap lié à l'âge. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne tous les ans en direction des fidèles pour solliciter leur générosité afin d'aider ces prêtres âgés. Alors, c'est bien sûr la responsabilité de l'évêque, du diocèse tout entier, mais des fidèles qui, durant leur vie, ont profité de la disponibilité des prêtres. Les prêtres ont droit à une existence, je dirais, digne. Et donc, on est tous responsables de la manière dont nous aidons les prêtres. L'Église ne vit que des dons des fidèles, on le rappelle souvent. Et donc, pour vraiment soutenir ces prêtres aînés, on a aussi besoin du concours de tous les fidèles baptisés. Donc, si j'ai bien compris, notre don, en fait, sert très concrètement à accompagner matériellement et humainement ces prêtres âgés. Ah oui, oui, tout à fait. Ça aide à prendre en charge leur hébergement, les soins dont ils auraient besoin. Il y a des frais liés au grand âge et qui sont plus importants finalement que les frais nécessaires pour accompagner des prêtres en bonne santé ou qui sont moins âgés. Donc, c'est une réalité, mais on le voit aussi dans nos familles. Lorsque nous devons, dans nos familles, prendre en charge des personnes qui sont âgées, eh bien, forcément, ça représente des frais. Ils sont multiples et souvent très adaptés à chacune des personnes. Et alors, c'est très divers, en fait. Ça demande toujours une bonne évaluation des situations, un accompagnement. Et on essaye, au jour le jour, d'assumer cet accompagnement vis-à-vis des prêtres aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada